Ces images mentales non seulement sont omniprésentes, mais également qu'elles sont primordiales. Mais primordiales avec l'acceptation suivante de primordial, c'est-à-dire à l'origine de. Et je me suis petit à petit rendu compte qu'on faisait de l'expression orale, les images mentales avaient leur place. Expression écrite, orthographier aussi, grammatiser aussi, géométrie surtout, algèbre encore, calcul numérique encore et encore. Et que toujours, je pouvais dire, bon, quelle que soit l'activité humaine, disons, que je fais pratiquer, que nous pratiquons ensemble, tout commence non pas par des chansons, mais tout commence par des images mentales. Quelles sont les conditions, d'accord, lors d'un apprentissage, pour que les images mentales restent, demeurent, et pour qu'elles soient fiables. Pour qu'elles soient fiables, c'est-à-dire pour que je puisse m'y reporter. Il y a deux sortes d'images mentales, d'accord, il y a les images mentales qui sont des traces, et des images mentales qui sont des constructions. L'image que j'ai de la savane, les images que j'ai de la savane, sont des images qui sont des traces, pas des images construites. D'accord ? Donc, si je vois un documentaire sur la savane, il me reste des traces.